Voici le héros du jour ! Mon héros du jour, les amis, aurait dû être André Dussolier. Oui, nous aurions aimé qu'André Dussolier soit parmi nous en tant que comédien du film. Et on le salue, il est en pleine répétition. Alors, monsieur Dussolier, ce grand acteur français aux flègmes légendaires, mais dont l'œil taquintre a une polissonnerie guillirette qui met un voile de retenue et de distance sur l'acteur intouchable qu'il est pour les admirateurs du cinéma de grande qualité, qu'il signe à chacune de ses apparitions. Oui, monsieur André aurait dû être mon héros du jour. J'ai été prêt à le célébrer comme le mérite les plus grands, mais à ma grande surprise, au final, monsieur Dussolier n'est pas si grand que ça, non ? Il est finalement, comme beaucoup de comédiens, un monstre d'égoïsme et de vanité. Il n'a sûrement pas supporté qu'on invite José Garcia. Monsieur José, a-t-il eu peur du charisme apocalyptique dégagé par le génie aux origines latino ? Car, oui, Seigneur José, comme on l'appelle du côté de Medellin chez Guillermo, le dealer de Radio France, Seigneur José est un monstre du cinéma lui aussi. Votre caprice, monsieur André, c'est pas joli joli. Alors certes, monsieur José, le comédien de génie, un des meilleurs, un des cadors du 7e art, mais vous en seriez sorti grandi d'avoir été à ses côtés en ce 28 novembre. Ou alors, ou alors, avez-vous eu peur, monsieur André ? Peur que dans ce studio soit mentionné votre addiction au combat de rue sous l'emprise du crack, et aux soirées échangistes sous poppers ? Quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas là, et si le monde du cinéma pleure, votre absence, eh bien moi, je condamne votre couardise. Du coup, les amis, non, André Dussolier n'est pas le héros du jour, non, il ne l'est pas, pour les raisons susmentionnées, mais aussi parce que ce week-end, un autre héros s'est détaché dans mon choix. Il s'agit du dindon. Oui ! Le dindon, et pas n'importe lequel, le dindon américain, le mari de la dinde, the turkey, the fucking turkey, que nos amis yankees trussitent par millions pour la Thanksgiving. Ils se trouvent qu'en ce moment, dans la ville de Sacramento, des dindons sauvages sèment la terreur parmi la population. Excellent, Nagui. Alors, hasard du calendrier, ou bien sanctions divines, on ne sait pas. Ça fait déjà plusieurs années que la population de dindons sauvages s'est multipliée, surtout à l'ouest du pays. Chaque année, ils sont des milliers à quitter la forêt pour aller chercher de la nourriture en ville, et c'est là qu'ils terrorisent la population. Car ça fout les chocottes, un dindon. Ça peut aller jusqu'à 11 kilos. Pour l'instant... Et tu sais de quoi tu vas. Ah oui, ça je peux te le dire. Ils s'attaquent à des objets et se contentent de faire tour aux gens, mais... Demain. Oui, demain. Qui nous dit qu'ils ne se regrouperont pas en gang pour attaquer l'homme, et peut-être le dominer. Et là, moi je dis, bien fait. Oui, bien fait pour vous les Américains. On ne maltraite pas une population sans s'exposer. Et aujourd'hui, on assiste peut-être à la vengeance du dindon. Pour Thanksgiving 2023, on aura peut-être à une table un couple dinde, dindon, des petits dindonaux, en train de déguster un Américain fourré au marron. La dinde se révolte. Et moi je trouve ça grand et beau à la fois. Pour tout dire, je trouve ça héroïque. La dinde est là. Le dindon aussi. C'est en tout cas une sacrée leçon de courage. Ne trouvez-vous pas, monsieur Dussolier ? Mais... Vous êtes venus !